Monsieur Ibrahima Khan, bonjour. Bonjour. Vous êtes un militant fervent des droits de l'homme. Vous travaillez à Oshua, spécialiste aussi de la CDAO et d'autres institutions internationales, membre fondateur de la RADO. Avec vous, on va beaucoup parler de l'actualité politico-judiciaire internationale et locale même. D'abord, l'affaire Alex Sab qui a été arrêtée au mois de juin dernier. Ses négociations internationales sont poursuivies aux Etats-Unis, au Mexique et en Colombie pour blanchiment et détournement d'argent. Alors, pourquoi cette histoire à suspense particulière n'a toujours pas pris fin selon vous ? Alors, vous savez qu'il s'agit d'une affaire assez complexe, assez difficile. Il s'agit d'un ressortissant de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale plutôt, parce qu'il vient du Venezuela. Il semble-t-il arrêter au Cap-Vert dans des circonstances plus ou moins compliquées. La personne se prévaut d'un statut diplomatique, alors que les autorités cap-verdiennes qui auraient procédé à son interpellation considèrent qu'il était là à titre privé et que, puisqu'il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été lancé à son encombre, donc obligé en tant qu'État-parti à Interpol et à d'autres mécanismes qui puissent exécuter cette demande. Et donc, c'est cette affaire-là qui se retrouve aujourd'hui devant la Cour de justice de la CDAO. Et la question principale qui est posée était de savoir si cette personne était couverte au moment de son arrestation par un statut diplomatique ou non. Parce que s'il est couvert par un statut diplomatique, le droit international à ce niveau est très, très, très clair. Un diplomate, surtout lorsqu'il est un envoyé spécial d'un pays, bénéficie d'une certaine protection au droit international. Vous savez qu'il y a un fameux arrêt de la Cour internationale de justice qui concernait l'ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC, que la Belgique avait voulu arrêter, puisqu'on l'accusait d'avoir incité des gens à commettre un crime de génocide. Mais la Cour internationale a rappelé à l'occasion de cet arrêt toutes les règles au niveau du droit international concernant la protection des diplomates, notamment des ministres des Affaires étrangères ou des présidents de la République, en exercice. Maintenant, laissons le soin à la CDAO de déterminer si cette personne qui a été arrêtée sur le territoire capvertien bénéficiait de toute cette protection-là. En tout cas, depuis lors, Washington demande son extradition. Est-ce que c'est parce qu'il est désigné comme homme de tête de Nicolas Maduro ? Il ne faut pas aussi... Comment dirais-je encore ? Parce que vous savez, la Cour de justice de la CDAO est quand même une cour responsable. Elle est composée de juristes chevronnés qui ont eu à régler pas mal de problèmes. C'est vrai que les États-Unis, sur un certain nombre de questions, peuvent exerter des pressions sur des États. Mais en même temps, puisque ces États-là sont quand même partis à d'autres traités, parce que la Cour de justice de la CDAO, qu'on le veuille ou pas, ces arrêts s'imposent à la République du Cap Vert. Mais aussi des autorités américaines. Vous savez qu'il y a eu un changement de présidence au niveau des États-Unis. Peut-être que les nouvelles autorités africaines sont moins exigeantes que celles qu'elles viennent de remplacer. Et donc, on verra... Alors, et si on parlait de cette Cour de justice de la CDAO elle-même, cette instance qui gère l'affaire Sable, on constate notamment au Sénégal, dans les affaires carrémoides et Khalifa Baba Karsal, que les décisions prises par cette Cour de justice contre le Sénégal n'ont pas été respectées. Est-ce que cela ne va pas un peu fragiliser la Cour à la langue ? Je ne pense pas. Les affaires dont vous parlez sont des affaires éminemment politiques. Et les autorités peuvent certainement, dans le feu de l'action, avoir une attitude de défiance. Mais au bout du compte, lorsque le temps s'écoulera, parce que ce qu'a dit la CDAO, la Cour de justice de la CDAO, c'est vraiment le droit. Et donc, que les autorités, au fil du temps, en prendront conscience. Parce que même les citoyens au niveau du Sénégal peuvent désormais se prévaloir de cela pour faire avancer le droit. Je vous donne juste un exemple pour vous dire que parfois, le temps donne raison à la Cour de justice de la CDAO. Vous savez qu'actuellement, on est encore dans une affaire au niveau national qui concerne un député sénégalais. Et vous avez vu l'attitude que les autorités ont eue en tout cas. Cette fois-ci, à l'égard de ce député, puisque dans l'affaire Khalifa Sall, une des choses qui avaient été reprochées à l'État du Sénégal, c'est le fait d'avoir arrêté et emprisonné un député sans avoir levé son immunité parlementaire. Et vous avez vu que cette fois-ci, cette erreur n'a pas été commise. On a même, au niveau du Sénégal, on est même allé jusqu'à dire que la brigade de gendarmerie qui a émis cette convocation, ne l'a pas faite à bon droit. Donc, c'est vous dire que ces leçons sont en train d'être tirées de la décision, de l'arrêt Khalifa Sall. Donc, vous voyez que souvent, entre ce que disent les politiciens, mais ce que fait le système national, il y a un départ et que les décisions de la Cour de justice de la CEDEA ont toujours un impact sur le plan national. Maintenant, parlant de la Cour elle-même, vous savez, c'est elle-même qui a fait sa propre publicité. Et aujourd'hui, s'il y a un organe qui est populaire en Afrique de l'Ouest, c'est la Cour de justice de la CEDEAO. Et pourtant, au départ, personne ne s'imaginait qu'elle allait avoir cette aura-là. La Cour, elle a été créée après la révision du traité de créant la CEDEAO, du traité de 75, qui a été révisé en 93. Et en 93, on a jugé utile, une fois qu'on a tout reformé au niveau de la CEDEAO, de créer une Cour de justice qui va non seulement régler l'apport entre les États et les institutions et organes de la CEDEAO, mais qui va aussi régler un certain nombre de problèmes administratifs au niveau de la CEDEAO. Par exemple, si les employés de la CEDEAO ont des problèmes avec la CEDEAO, c'est la Cour qui allait régler ça. Alors, depuis 2000, la Cour de justice, le protocole est entré en vigueur, mais de 2000 à 2006, il n'y a pratiquement pas eu d'affaires. Les juges ont été élus, mais les juges se sont tournés les pouces pendant six ans à ne rien faire. Et c'est peut-être même rigolo parce que c'est les juges eux-mêmes qui sont allés voir les chefs d'État pour leur dire vraiment, vous êtes en train de les jeter de l'argent par la fenêtre, nous, on veut travailler, et si vous voulez vraiment nous faire travailler, peut-être qu'il serait important d'étendre le mandat de la Cour pour régler des problèmes de droits de l'homme au niveau de la région. Et vous savez qu'à l'époque, on sortait des guerres civiles du Libéria, d'un certain nombre de situations, et les États ont dit « mais pourquoi pas ? » Et le système que la CDAO a créé est unique au monde, en ce sens que les ressortissants de la CDAO, des 15 pays, n'ont même pas besoin d'aller devant leur juridiction nationale. Lorsque leurs droits sont violés, ils peuvent aller directement au niveau de la Cour de Justité de la CDAO. Et c'est ce qu'il y a en si peu de temps, entre 2006 et maintenant, à peu près moins d'une vingtaine d'années, mais fait de cette juridiction une juridiction vraiment que tout le monde apprécie, malgré le fait qu'il y a encore du chemin à parcourir, parce que comme vous l'avez dit, certains États sont réticents à appliquer leurs décisions, même si, comme je vous l'ai prouvé tout à l'heure, les décisions de la Cour de Justice sont appliquées ultimement par les structures étatiques. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, cette institution-là est devenue vraiment le régulateur en matière de droits de l'homme au niveau de la sous-région. Et pour moi, en tant qu'Ouest-Africain, je ne peux que m'en finir. Alors on va évoquer juste l'affaire qui déferit la chronique au Sénégal. M. Ousmane Sanko et les accusations de viol dont il fait l'objet. Est-ce que vous aussi, vous y voyez une même politique comme le pensent certains? Bon, vous savez, c'est difficile à l'heure où nous nous trouvons de penser l'une ou l'autre direction. Vous savez, vous et moi, nous ne connaissons même pas les tenants et aboutissants de cette affaire-là. L'affaire est à son début et elle est en instruction. Et même l'instruction n'est pas bouclée puisque la partie accusée n'a même pas encore été entendue par le juge d'instruction. Donc, ce qui est une chose importante, c'est que le juge d'instruction va faire son travail. Et sur la base des éléments qu'on va obtenir de chacune des parties, on va commencer à se faire une opinion, une religion de la chose. En attendant de voir si le juge, sur la base des éléments obtenus, va décider d'inculper la personne accusée ou va simplement, purement et simplement, décider de fermer le dossier. Donc, on ne peut pas le dire. Mais ce qui a certainement alerté une partie de l'opinion, c'est vraiment cette tendance qui se dessinait, au niveau du Sénégal, au plan politique, du recours à l'instance judiciaire pour vraiment régler des problèmes politiques. Les gens ont parlé de l'affaire Karimouad, avec la CRI, de l'affaire Khalifa Sale. Et donc, les gens pensaient qu'il n'y a jamais deux endroits et que peut-être ça, c'est aussi une troisième affaire qui va certainement aider les tenants du pouvoir à se débarrasser d'un opposant. Pour le moment, moi, je veux croire en la justice parce que je pense qu'on est juste au début et qu'il faut que nous tous nous ayons raison gardée pour vraiment attendre que l'on écoute les partis, qu'on ait une meilleure idée des choses et à ce moment-là, on pourra se prononcer, on pourra dire que bon, c'est maintenant tout bon à penser que c'est une cabale et que bon, ou bien si l'affaire s'éteint d'elle-même et qu'il n'y avait que du feu, bon, c'est fini. Mais attendons vraiment que l'étape de l'instruction soit terminée pour qu'on puisse vraiment se prononcer sur l'affaire. Si on veut en avoir une affaire privée qui est maintenant penante devant la justice. Alors, comme vous l'avez dit, une affaire privée, est-ce qu'elle pourrait peut-être atterrir au niveau de la Cour de justice de la CDAO ? Alors, techniquement, ça va être un peu compliqué, mais ce n'est pas impossible. Mais vous savez, la Cour de justice de la CDAO, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ne reçoit que des affaires qui sont portées directement devant elle d'une juridiction à une autre. Plutôt, d'un pays vers la Cour de justice. Par exemple, si la dame en question qui avait été, pardon, ça c'est la première chose, portée au niveau national vers la Cour de l'air. Mais c'est une affaire qui est portée contre un État. On ne peut pas prendre deux affaires personnelles, deux affaires individuelles et porter ça. Parce qu'ici, il s'agit d'une Cour de droit de l'homme qui est chargée d'examiner le comportement d'un État vis-à-vis d'un individu envers qui il a des obligations. Donc, ici, c'est peut-être si l'une partie estime que ces droits ont été violés par les juridictions sénégalaises, qu'elle peut maintenant porter cette affaire devant la Cour de justice en estimant que l'institution judiciaire sénégalaise a violé ces droits. Et donc, en ce moment-là, elle peut porter l'affaire devant la justice. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué, mais bon, il y a des possibilités que cette affaire puisse tomber un jour sur la table du juge d'Abouja. Alors, cette fois-ci, en tant que membre fondateur de la RADO ces dernières années, le Sénégal est mal noté ou presque dans tous les rapports qui font état des lieux sur les droits humains. Est-ce que, pour vous, le Sénégal est un mauvais élève en matière de respect des droits humains et de la liberté surtout ? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je suis membre fondateur d'une organisation qui a vu comment le Sénégal a évolué ces 30 dernières années. Vous vous souviendrez certainement que lorsque l'on créait la RADO, à l'époque, le Sénégal était au banc de la communauté internationale concernant les affaires de torture. Vous vous souvenez-vous des affaires concernant des militants du PDS, des affaires concernant la casemance ou la torture, en tout cas, à l'époque, semblait être une pratique très développée dans les services de sécurité. Les gens se sont battus, les autorités ont pris conscience des problèmes et aujourd'hui, on ne parle que de façon vraiment résiduelle des questions de torture. Ça veut dire que le Sénégal, lui-même, s'est doté de moyens pour vraiment aller vers le respect de ces droits de l'homme. De la même façon, quand on a dénoncé les conditions de détention dans les prisons, ce n'est pas encore totalement le cas, mais aujourd'hui, on voit une lueur d'espo avec la création de nouvelles prisons, avec la création d'un observateur, des lieux de détention des personnes qui va beaucoup aider. Il y a deux problèmes concernant les droits de l'homme ici au Sénégal. Le premier, c'est que les autorités, dans certaines circonstances, n'arrivent plus à faire le discernement entre obligation et dimension politique du problème. Les affaires dont on a parlé tout à l'heure, Karimouad, Alifasal, sont de cela parce qu'on a même malheureusement fait face à des situations où l'autorité a même sanctionné des fonctionnaires qui étaient allés représenter le pays pour avoir simplement dit que le Sénégal restait encore à cheval sur ses obligations en matière de droits de l'homme. Bon, ça montre qu'il y a une tension au niveau de l'appareil d'État concernant ces deux. Mais ça, ça peut passer parce que d'un régime à l'autre, on a vu comment les choses ont évolué. Le régime d'Abdouf, au début, avait de sérieux problèmes, mais vers la fin du régime d'Abdouf, les choses sont revenues à la normale. Abdouf a ratifié et aussi appliqué. Mais, juste pour vous donner un exemple, la première affaire qui a été portée devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies, une affaire concernant un citoyen sénégalais qui s'appelait Famara Kone, quand le comité a pris une décision, le président Abdouf d'alors a pris le texte, en tout cas la lettre qu'il a reçue des Nations Unies et l'a transférée directement au comité sénégalais des droits de l'homme. Et le comité sénégalais des droits de l'homme a aidé à l'application de cette décision. Et le Sénégal était vraiment, à l'époque, avait été remercié pour avoir respecté ses obligations. Mais la même chose, le même comité, quand il a pris une décision, comme Karim Wadouf, parce qu'on a changé de dirigeant, parce que ces dirigeants ont une certaine perception de la personne et de la question, ils n'ont pas voulu respecter cette... Donc, l'État lui-même a de la difficulté à faire respecter ses engagements. Quand je dis question sociétale, deux choses me viennent à l'esprit. La place de la femme dans la société sénégalaise et la place de l'enfant dans la société sénégalaise. Vous voyez que le Sénégal a inscrit dans sa constitution l'égalité entre l'homme et la femme. Le Sénégal est parmi les rares pays africains où il y a une parité entre hommes et femmes au niveau des assemblées électives. Quand il s'agit de régler des problèmes, d'autres problèmes concernant la femme, il y a un problème. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux pour ce qui concerne l'héritage. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux sous beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et même sur les aspects où on avait pensé faire des progrès, vous savez que toutes les assemblées législatives ici au Sénégal ont des hommes et des femmes, sauf celui de deux hommes, celle de Touba. Et ça a créé une difficulté au niveau de l'État. Donc, femmes et religions posent encore de sérieux problèmes, mais je suis persuadé que ces questions-là peuvent évoluer. Le deuxième point, c'est la place du talibé dans la société sénégalaise, qui fait encore appel à la religion, ou en tout cas, l'interprétation que certains se font de la religion. Et ça, malgré, vous connaissez la question des dharas, la question des talibés, vous avez vu ici que lorsque la justice s'est saisie de certaines de ces questions, comme par exemple à Louga l'année dernière, on est allé attaquer le tribunal, alors que le tribunal devait rendre une décision concernant un mauvais traitement infligé à un enfant talibé. La question de l'autorité parentale, pas de l'autorité paternelle. Il y a quand même une question d'égalité au sein de la famille, entre le père et la mère. Monsieur Ibrahim Akkan, merci. Merci, merci, monsieur Gonnez. Je rappelle que vous êtes donc membre fondateur de la RADOS, spécialiste de la CDAO et d'autres institutions internationales, et aussi vous travaillez à Ossiwa. Merci.